Nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Vertigo, la musique. Et on a appris la semaine passée la mort de Burt Bacharach, le compositeur pop américain dont tout le monde connaît au moins une chanson en version originale ou chantée par Sacha Distel. Toute la pluie tombe sur moi. Mais quelle est la pâte, Bacharach ? Vous venez aujourd'hui, Pierre Do-Bourgnecht, répondre à cette question fondamentale. Oui, vous tentez d'y répondre. Pour cela, je me suis écouté toute la semaine en boucle, le Very Best Of de Burt Bacharach et j'ai trouvé quelques ingrédients présents dans ses recettes pour faire des tubes. Premier élément, évidemment, les cœurs, bien sûr, écrits souvent en close harmony, c'est-à-dire en accord serré avec des notes de couleur, des notes jazz, comme ce magnifique accord de Ré bémol 7e majeur 9. J'adore votre côté technique, Pierre Do-Bourgnecht. Ces chiffres ne vous disent rien, ça fait partie d'un accord de Close To You. C'est pas grave, écoutez. C'est un accord jazz. Chez Bacharach, il y a plein de cœurs comme ça, bien sûr. Et puis dans ses chansons, on entend en général du piano, des violons, mais aussi des trompettes. C'est la touche Easy Listening, avec des petites trompettes qui peuvent apparaître d'un côté. Ah oui. Ou de l'autre. Ça s'appelle la stéréo, c'est génial. C'est génial. Mais le grand truc de Bacharach, à mon avis, c'est l'utilisation des accords suspendus. C'est d'ailleurs pas le seul musicien à avoir utilisé ça durant les années 70-80. Les accords suspendus, c'est un effet bien connu des pianistes, surtout quand on les joue comme ça. Vous savez, bien kitsch. Burt Bacharach les utilise à fond dans ses refrains, en insistant bien sûr dessus, comme ça, très fort. Ce qui donne à ses chansons un petit côté kitsch. Dans le refrain de The Look of Love, par exemple. Ici. C'est un accord suspendu. Oui, c'est ça. Bon, dix ans après, en 1986, le refrain de On My Own commence par le même accord. Celui-ci, vous allez entendre, il est là. C'est un peu Bee Gees là, non ? Exactement. Les Bee Gees utilisent exactement le même accord dans... Je suis pas mauvais. Dans... C'est une chanson d'amour, oui. How deep is your love ? Voilà, exactement. J'essaie de chanter, merci. On l'arrête là, les... C'est ça. Un dernier exemple d'accord suspendu, bien sucré, chez Burt Bacharach, quand même. Les caracs, c'est I'll never fall in love again, en 1968. C'est son côté suisse, le Bacharach. Bien, en écoutant les tubes, justement, de Burt Bacharach, on s'aperçoit, ce qui est normal, qu'il a parfois réutilisé du matériel harmonique et mélodique. Alors, je vous ai repéré deux exemples. Le premier, en 1968, est tiré de la comédie musicale Promises, Promises. La chanson du même nom commence par un clin d'œil à un hit de Bacharach lui-même, sorti deux ans plus tôt. Alors, voilà, le morceau Promises, Promises va comme ça. Bien, la chanson originale, c'est I Say A Little Prayer, et bon, c'est pareil. Ah bah oui. Bien, le deuxième exemple concerne une formule mélodique, celle de What the World Needs Now, chantée en 1965 par Jackie De Shannon, et pas Descheneaux. Écoutez bien la mélodie. Et bien, cinq ans plus tard, dans Close to You, The Carpenters pose une autre question, mais sur la même mélodie. Pour les copieurs. C'est pareil, mais en fait, c'est toujours Bacharach, c'est toujours le même. Ouais, mais ils se recyclent, là, c'est un peu facile. Et puis... Cette mélodie me permet de terminer en beauté, et avec un remix, ma petite chronique sur l'héritage de Burt Bacharach, il se trouve que la mélodie et les harmonies de Close to You, ce qu'on vient d'entendre, me rappelle un gros tube de Boys Band, qui, sans en avoir l'air, est construit sur des harmonies de jazz. C'est partir un jour des 2B3. Aïe, j'ai peur. Donc, je vais y aller. Allez-y, partez, s'il vous plaît. Il y a Philippe, Adèle, Franck, et puis Burt Bacharach. Partir un jour, sans retour, et passer, c'est pour notre amour. Sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour, sans voyage, n'oublier, ton image. Pour se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer.